On va parler des Ottomans. Alors je ne vais pas forcément tant, je ne cherche pas tant à professer, pour reprendre le mot qu'utilisait Annick, que je pense que c'est l'esprit de mettre les empires comme ça ensemble, dans une même journée, de faire une boîte à outils de réflexion pour que chacun fasse quelque chose. Et donc on a dans cette boîte à outils, pour le séminaire d'aujourd'hui, la question de la paix. Mais vous savez peut-être qu'en 2015 est paru chez Fayard un gros et très cher dictionnaire de l'Empire ottoman. Et à l'occasion de la préparation de la séance d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais aller lire l'article paix dans le dictionnaire de l'Empire ottoman. Eh bien, il n'y en a pas. Donc il faut s'en remettre à l'article guerre et puis le faire avec. Bon. Je vais passer cette petite anecdote. Je me suis posé une série de questions par rapport à l'intitulé du séminaire. En finir avec l'hégémonie, la suprématie, la domination. La question c'est, comment est-ce qu'on en finit ? Est-ce qu'on en finit ? Alors, oui, on en finit toujours avec ces histoires d'Empire. Tous les Empires ont une fin, plus ou moins tragique. Le sous-titre du livre de Gabriel Martinez-Groix, déjà mentionné par deux fois, c'est « Les Empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent ». Donc les Empires sont passés maîtres dans l'art d'une certaine longue durée, mais on peut toujours en faire une brève histoire. Je trouve que le titre trouvé par l'éditeur de Martinez-Groix est meilleur que le passif des Empires, personnellement. Donc, brève histoire, parce qu'ils s'arrêtent et qu'à une certaine échelle, il est toujours brève, leur histoire. Et en même temps, avec l'Empire, on n'en finit jamais, parce que justement, il y a des espèces de récurrences un peu structurelles. Vous retrouvez des invariants, presque, qu'on a envie de voir se reproduire, ou en tout cas, on cherche des récurrences. Et il y a des formes d'éternels retours, presque, qui se produisent. Ensuite, de toute façon, la question c'est, en finir avec quoi ? Si on cherche à parler d'Empire, on peut jouer sur la dimension de l'Empire au propre et de l'Empire au figuré. Je vais introduire ça comme ça, et je vais introduire ça avec deux citations qui relèvent du travail des historiens de l'Empire ottoman. J'ai déjà transmis à Annick une bibliographie, qu'elle pourra vous faire suivre, ou vous adresser directement à moi, peu importe, vous faites comme vous préférez. Mais en tout cas, les références s'envoient à cette bibliographie, principalement, donc je ne les redonne pas ici. Donc, on a une manière de définir l'Empire à proprement parler, et de définir au propre, en traitant d'un agrégat hétérogène de peuples et de royaumes, qui ne forment un tout que par la domination de la dynastie qui les a réunis sous un même sceptre. Bon, définition qui peut être satisfaisante de l'Empire, qui serait une paraphrase d'autres définitions qui ont été citées tout à l'heure. Et puis, on a d'autres historiens qui s'intéressent à l'Empire, à la foi, littéralement, mais aussi, comme ils disent, métaphoriquement. Un Empire, donc, qui se traduit en signes, en expressions culturelles. Alors, c'est une traduction de l'anglais, donc c'est plus ou moins à droite de ma part. Articulation sociétale, mais bon, ça doit être quand même le mot en anglais. Qui, donc, donne du sens aux transformations en cours. Bon, c'est très commode et très basique comme différenciation entre le propre et le figuré, mais ça peut être utile pour organiser nos pensées, voire même à leur donner une certaine forme. Donc, au propre, je vais vous parler de l'Empire Ottoman, de ce que c'était, de ce qu'on sait que c'était, de là ou des structures de paix qu'il mettait en œuvre. Au figuré, je vais parler de l'Empire dont nous parlons tous aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de l'Empire et le problème de ce que nous cherchons à faire en parlant d'Empire, c'est-à-dire faire la paix. Vous allez voir ce que je veux dire par là. En fait, nous sommes nous-mêmes en train de chercher à faire la paix. Ce n'est pas seulement que nous étudions la paix des Empires, c'est qu'il y a une forme de recherche de paix de notre part, à nous, historiens, et même plus largement membres d'une société. Alors, l'Empire Ottoman, pour faire connaissance, je vais suivre un peu la feuille de route suivante. Je vais distinguer ce que j'appelle le faire-Empire et ce que j'appellerais le devenir-Otoman. Au titre du faire-Empire, je vais vous montrer très brièvement, avec quelques cartes et quelques portraits, ce qu'on peut qualifier d'Empire Ottoman, pour poser le problème de la variation de cet Empire, interne et externe, et de la perpétuation de l'espèce impériale, dans le cas ottoman. Et puis, avec le devenir-Otoman, je vais poser la question de l'usage de ce qu'on peut appeler le bricolage, les politiques d'accommodement dans l'ensemble impérial. Et donc, pour terminer, en reposant cette question, c'est quoi devenir-Otoman ? Alors, des cartes, on en trouve un peu partout. J'ai emprunté celles-là à Wikimedia Commons. Bon, c'est des mauvais fonds de cartes, ils utilisent les frontières administratives ou étatiques contemporaines, mais c'est juste pour voir des choses en très gros. Voir des choses en très gros, c'est-à-dire montrer que l'Empire Ottoman, ou du moins l'Emirat Ottoman des tout débuts, vous ne voyez pas, c'est la petite principauté dessinée en vert sur le flanc nord-ouest de l'Anatolie, de la Turquie d'aujourd'hui, autour de 1300, mettons. Ensuite, on a ce début de conquête. Ça se continue, encore un peu. Donc voilà, en gros, 1300, début 14e siècle, fin 18e siècle, fin 18e siècle correspondant à une forme d'apogée territoriale, vous avez du plus petit au plus grand. Et puis ensuite, le déclin. Il était question de cette notion il y a un an et demi ici, c'est pour ça que je l'incite, mais bon, la décroissance territoriale. Donc, on parle d'un assez vaste espace. On le qualifie d'Ottoman parce que l'adjectif Ottoman, le non-Ottoman, est un dérivé, une déformation du terme turc-Ottoman Osmane, qui signifie « de Osmane ». Donc, la maison d'Osmane, l'entité, le groupement d'Osmane. Osmane étant donc l'un des fondateurs, l'un des émirs fondateurs de cette maison, maison qui devient un système dynastique et donc perpétue ensuite son emprise sur cet espace à géométrie variable. A l'origine, donc, une très modeste principauté tribale turcophone implantée dans ce petit timbre-poste nord-anatolien que vous avez vu. C'était les marges anatoliennes d'un empire beaucoup plus vaste qui s'appelait l'Empire Seljukide. Et puis, à partir des 15e, 16e siècle, vous l'avez vu sur les cartes, ça devient un ensemble beaucoup plus considérable et qui prend en écharpe donc toute la Méditerranée, jusqu'à la péninsule arabique, jusqu'au Caucase, jusqu'à l'Europe centrale. Expansion territoriale qui doit aussi s'analyser avec une structuration politique que certains historiens ont qualifiée d'impérialisation. C'est notamment Djem al-Khafadar qui utilise ce terme. Donc un processus de constitution en empire. Vous voyez comme l'empire est toujours quelque chose de dynamique. Maintenant, avec deux portraits du même homme, c'est Mehmet II. Mehmet II, c'est le sultan ottoman qui est connu pour avoir conquis la ville de Constantinople, devenue donc Istanbul, la ville. Un des portraits, celui de gauche, est attribué à Gentile Bellini, qui était un des peintres attitrés des doges de Venise à la fin du 15e siècle, et qui est défini aussi dans la peinture de cette époque comme un des précurseurs d'un certain goût pour l'Orient, les choses d'Orient, l'esthétique orientale ou orientaliste dans l'art pictural des Vénitiens qui se développera au 16e siècle. Ce qui est intéressant dans ce portrait, donc celui-là, c'est mieux comme ça, c'est ce dispositif qui d'un côté peut rappeler une forme de stèle funéraire antique et en même temps la peinture flamande, si vous voyez les portraits de figures à la fenêtre dans la peinture flamande, avec aussi le style de manteau, le textile brodé, incrusté de pierrerie qui est sur le rebord, posé sur l'appui de la fenêtre. Donc on a des motifs décoratifs empruntés finalement aussi à un répertoire pictural qui était en vogue à Venise, mais qui croise pas mal de références. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment le même homme pouvait en même temps se faire représenter dans un autre style pictural, dans un ouvrage qu'on appelle le livre des gestes, on traduit en tout cas le funerive Nahme comme cela, c'est-à-dire quelque chose qui relève du cérémonial de cours, là c'est la représentation de sa seconde accession au trône, puisqu'il en a eu plusieurs, et donc ça représente le cérémonial de prestation d'allégeance, si vous voulez, et là on a une description de l'espace et une inscription dans une esthétique avec des mensons calligraphiées, ici certaines de ses titulatures, qui nous rappellent la miniature persane, beaucoup plus archétypale. Mais vous voyez comment on a quand même des éléments à la fois communs et différents, donc c'est intéressant d'avoir une espèce de regard parallèle sur ces deux œuvres, pour se demander où est l'Ottoman dans tout ça, qu'est-ce qui est le plus ottoman ou le moins ottoman, si vous voulez. Dans le même état d'esprit, vous pouvez, si vous ne connaissez pas, aller faire un tour du côté de la littérature contemporaine, Orhan Pamuk, un très beau livre qui s'intuit Le Château Blanc, qui définit une trajectoire de savants vénitiens capturés par les Ottomans en Méditerranée au XVIIe siècle, et qui devient esclave d'un maître ottoman, mais si vous connaissez la dialectique du maître et de l'esclave dans la philosophie de Hegel, le jeu de Orhan Pamuk, c'est de nous proposer un récit sur l'interchangeabilité des deux figures, c'est-à-dire que le maître devient l'esclave et l'esclave devient le maître, et à la fin, nous-mêmes, en tant que lecteurs, on ne sait plus de qui on lit l'histoire depuis le début. Donc, fin de la parenthèse, mais allez voir ce roman que je trouve vraiment très émouvant sur plein d'aspects. Donc, ce qui ressort de ça, c'est un peu une approche très impressionniste de ce que serait l'Empire ottoman. En même temps, cet empire nous pose de toute façon un problème de variation, et un problème d'organisation de notre matériau, si vous voulez, parce que sur cette longue durée que j'ai défini tout à l'heure, on a des attributs politiques très variables, on a un empire de Mehmet II, et à plus forte raison, l'empire du sultan ottoman le plus connu, Soliman le Magnifique, comme on l'a appelé en Occident, les Ottomans, en fait, son pseudo le plus connu, ce n'était pas magnifique, c'était canonique, canouni, c'était donc le législateur, celui qui fait du canon, pas le son du canon, le texte du canon. Et donc le sultan Soliman le canonique, il a créé, il a construit une structure impériale qui a finalement assez peu à voir avec le petit émirat anatolien dont on parlait au début du XIIIe siècle, et tout autant, il va différer d'une forme de bureaucratie constitutionnelle qui s'érige plus ou moins K1-Ka durant la période des XVIIIe, XIXe, XXe siècles, dans la période de ce que des historiens appellent la naissance du monde moderne. Donc, pérennité, mais en même temps, une impression de pas beaucoup de régularité pour céder à penser. Bon, si on essaye quand même de trouver des régularités, de trouver des structures, on peut en reprendre trois qui ont aussi un intérêt pour nous aujourd'hui parce que finalement, ce n'est pas des choses spécifiquement ottomanes dont je parle. C'est vraiment pour ça que c'est des structures, c'est des structures de pensée de l'histoire impériale plus large. Et d'ailleurs, vous allez retrouver des termes qu'on croise chez Ibn Khaldun, ici, chez les Byzantins, là, et ainsi de suite. Bon, l'hypothèse de travail, c'est qu'on a quand même une... Là, j'utilise trois mots-clés, trois types de structures, mais c'est un choix un peu arbitraire. Une sorte de triangle qui peut qualifier la configuration impériale ottomane sur sa longue durée. La question de ce qu'en turc-ottoman, on appelle le ou la devlet, c'est le mot arabe daula, qu'on connaît justement avec aujourd'hui daula à l'Islamie, à l'État islamique. Le mot devlet, donc, turcisation de daula, c'est, en fait, la rotation aussi. C'est donc la roue de la fortune, pas le jeu, mais la figure du destin. Et donc, après, ça s'est assimilé à une certaine notion de l'État, mais l'État comme État dynamique, pas État statique. D'ailleurs, on retrouve dans une note, je lisais tout à l'heure en même temps des certaines notes de Martinez-Gro, on retrouve cette référence à la distinction chez Ibn Khaldun entre Mulk, Mulk chez les Ottomans, la possession, l'État établi, et daula, l'État dynamique, l'État en puissance. Bon, cette notion de devlet, je la mets en relation avec la création des formes de légitimité ottomane qui s'appuient sur la continuité de la dynastie, chose qui n'était pas au début programmée par la chefferie des origines, mais qui s'est établie comme système pour perpétuer l'espèce de l'Empire ottoman. Ensuite, un système de normativité qui lui relève d'un autre mot-clé, c'est le nizam. Nizam, c'est un mot qui est utilisé déjà dans les dynasties arabo-persanes des siècles bien antérieurs, qui renvoie à l'ordre, à la régulation, si vous voulez. Et donc, système de normativité appuyé sur un corpus de préceptes, à la fois juridiques, mais aussi philosophiques, une certaine éthique de l'action du prince pour s'inscrire dans le bon ordre du monde. Puisque le nizam, ce n'est pas juste les règlements de l'Empire, les règlements politiques, c'est l'ordre cosmologique, si vous voulez. Et puis, dernière chose, une notion de l'honneur de ce qu'on appelle le namous, qui, selon certaines étymologies, vient du grec nomos. Donc, en tant que nomos, ça serait en lien avec Nizam, mais en tant que namous, c'est en lien avec autre chose, c'est en lien avec une notion de l'honneur collectif, qui est une manière donc de bien se tenir, si vous voulez. Et ça, je leur attache à toute la dimension vraiment organisationnelle et la dimension aussi habitus, si vous voulez reprendre une notion très utilisée diversement, mais utile. Donc, une certaine manière de se comporter qui est incorporée, qui renvoie à une discipline du corps, à une gymnastique physique, à une technique du corps et en même temps à une étiquette qui régule un ensemble social. Donc, on parlait d'esprit de corps tout à l'heure avec la race Abbia. Là, c'est l'esprit de corps, mais défini aussi par le comportement corporel des serviteurs. Bien. Donc, on a là des régimes ou des techniques de domestication et de perpétuation de l'espèce, on pourrait dire, qui nous aident à penser des structures qui vont même au-delà des ottomans, mais qui marchent pour les ottomans, me semble-t-il. À l'aune de ces critères, on pourra apprécier, appréhender différemment l'Empire ottoman suivant qu'on utilise l'Empire années 60, l'Empire années 80. Là, je m'amuse un peu, mais en même temps, je glisse vers le problème de comment, effectivement, on pense, nous, en même temps, que les outils qu'on emprunte à l'Empire ottoman lui-même. Alors, vous voyez, j'ai deux références ici. L'une des années 60, où là, on était sur le fond de théorie du développement, il fallait que les États se modernisent et se développent suivant un certain modèle. Et à l'aune de ce modèle, l'Empire ottoman, c'était le chaos. C'était du n'importe quoi. Donc, résultat, ça a l'air très sophistiqué, mais en fait, c'est un empilement un petit peu de briquet de broc. Et donc, conclusion sans appel, c'est ni un État, ni une nation. Bon, une nation, ça ne nous étonne pas, mais en État, on est quand même plus surpris. Mais bon, c'est intéressant à prendre et à se dire, après tout, peut-être qu'on va partir sur cette hypothèse et revenir sur autre chose. Années 80, là, on est dans le cadre de cet auteur sur quelque chose de plus de la sociologie weberienne, la sociologie compréhensive de Max Weber, qui cherche à définir des idéotypes pour qualifier différents traits particuliers du système qu'on cherche à étudier. Donc là, l'automantipe, c'est une conception mystique de l'accès au savoir, des logiques de patronage qui vont de pair avec une organisation de factions, et donc le système politique fonctionne sur la base de lutte entre factions, le tout sous fond de maisons, de systèmes patrimoniales, vous savez que Max Weber a beaucoup écrit sur la forme de système, d'idéal type de l'organisation patrimoniale du pouvoir, et puis une organisation par communauté, entendons par là des communautés de tous types, pas seulement des communautés confessionnelles et religieuses, même si c'est le sens qui s'est de plus en plus imposé dans les écrits des historiens, les communautés peuvent être d'autres formes de mise en commun et d'autonomisation d'une certaine partie de la société. Là, en l'occurrence, Carter Findlay, l'auteur que je paraphrase, met l'accent sur la dimension religieuse professionnelle, mais j'insiste, ça n'a pas à être l'unique critère. Donc, on a un petit peu, vous voyez, des efforts qui ont été faits à différents moments pour soit, comme celui de Findlay, trouver des critères de fonctionnement pour qualifier l'empire ottoman, soit pour, au contraire, disqualifier, au titre de sa trop grande variation, sa trop grande diversité, disqualifier toute pertinence à la recherche de structures ottomanes. Bon, ce à quoi ça renvoie aujourd'hui, si on n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 80, ça ne nous a pas à échapper, donc si on est dans les années 2010, aujourd'hui, on est très sur la thématique du pragmatisme. Finalement, on essaie de réconcilier tout ça en disant, bon, les ottomans, après tout, leur empire, il a marché parce que c'était pragmatique. Leur manière de gouverner était pragmatique. Ce qui a un intérêt qui est d'être parcimonieux, c'est-à-dire qu'on renonce au cadre théorique qui était ceux de référence que je viens de citer, on s'appuie sur quelque chose de très, beaucoup plus proche au ras du sol, si vous voulez, et on cherche à définir le faire empire, pas par des théories politiques un peu grandioses, mais par des pratiques concrètes. Donc, ça renvoie à ce que je disais au début, ce que j'annonçais au début, cette notion de bricolage qu'on peut aussi utiliser, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir si on reprend l'empreinte géo-historique de l'Empire ottoman, comme ici, on peut se dire que toute cette étendue s'est appuyée sur, à chaque fois, une série de conquêtes, chaque conquête supposant des accommodements, des bricolages en termes de normes, en termes de coexistence sociale ou d'organisation sociale, tout simplement. Et donc, on a à étudier de très près ce système d'administration, qui n'est pas un système forcément théorisé, qui est un système qui se met en pratique. Et vous voyez, c'est comme aujourd'hui, si vous lisez les archives d'un préfet, il ne va pas passer des longues heures à faire un traité d'administration. Il va mettre en pratique un certain nombre de principes directement, en les combinant. Donc, à cette haute-là, plusieurs historiens ont travaillé justement sur ce qu'on peut appeler les après-conquêtes, c'est-à-dire le moment de l'installation du système ottoman, qui n'en est pas un système, au fond, qui s'adapte, qui établit des compromis. Alors, ça a été fait sur Chypre, par exemple, qui est conquise autour de 1570-1571. Benjamin Arbel et Gilles Van Steen ont fait un article très intéressant pour étudier le règlement, puisqu'à chaque fois qu'ils conquièrent une province, ou la plupart du temps, en tout cas, les ottomans compilent un règlement, un code de règles, un kanun na ame, donc on retrouve le kanun toujours, un code de règles pour définir un peu les principes, notamment les types d'impôts, les montants, les quotités qui vont être perçues. Et ce code de règles, il a été étudié, par exemple, dans le cas de Chypre par Arbel et Van Steen, et il montre comment c'est... On a un certain nombre de principes généraux qui sont réaffirmés, et puis on a en même temps des pratiques qui qualifient de vénéto-chypriotes, puisque Chypre était sous administration vénitienne à l'époque, de la conquête ottomane. Donc ces pratiques déjà elles-mêmes assez composites, les ottomans, on intègre une partie dans leur législation, on intègre même des concepts, des termes, et donc on a cette impression d'une modification parfois très limitée, et d'une chose qu'on qualifierait volontiers d'hybride si ce mot n'était pas complètement galvaudé, mais en tout cas, vous voyez, quelque chose de, je disais, composite. Bon, ça a été étudié de la même manière sur les régions de la Palestine au sens large, conquise par les ottomans en 1516, et tout ça renvoie à des notions qu'on voit en pratique encore jusqu'au 19e siècle, moi je travaille plutôt sur les 19e, 20e siècle, et on voit encore au 19e siècle des notions comme celle-là se développer, c'est-à-dire des notions d'accommodement, des notions de comment se concilier les populations locales. Les populations locales, ce sont des gens qui s'effraient facilement, c'est dans des rapports d'administrateurs, ce n'est pas là encore dans des traités, c'est j'ai dû être prudent parce que je ne voulais pas les effrayer, ils étaient un petit peu farouches, donc c'est comme si on cherchait à domestiquer un animal. Et cette sémantique vraiment de l'apprivoisement est très présente dans le répertoire politique, du coup ils vont parler effectivement de la sauvagerie des populations locales, et des historiens pour le 19e siècle se sont empressés de dire que, ah oui, c'est parce qu'ils se voient comme un empire colonial, donc il y a une mission civilisatrice et les habitants des provinces sont des sauvages qu'il faut civiliser, on peut aussi, on peut tenter de mettre cette hypothèse à l'épreuve, certes, mais on peut aussi y voir une manière de reprendre cette idée du bon souverain qui apprivoise un troupeau de bêtes sauvages, et d'ailleurs un des termes principaux qu'utilise les ottomans pour qualifier leur sujet signifie le troupeau qu'on accompagne à la pâture, vous voyez, donc c'est vraiment c'est plus qu'une métaphore, c'est quasiment une représentation du monde. Bon, donc tout ça vous trouverez à s'illustrer de pas mal de manières, mais c'est vrai que cette notion de pragmatisme en même temps rend difficile là encore de retrouver quelque chose de structurel ou de structurant dans le système ottoman. une autre tendance aujourd'hui, c'est la tendance de passer de plus en plus par les trajectoires biographiques, par les trajectoires individuelles. Si vous lisez un peu, si vous vous intéressez que ce soit dans le monde médiéval, dans les périodes dites modernes ou même contemporaines aux études sur le monde méditerranéen au sens large, vous avez beaucoup d'ouvrages qui reposent sur une approche des trajectoires individuelles, de gens qui sont des médiateurs, des passeurs, des hommes de l'entre-deux. Donc c'est une approche, on ne dit plus forcément le pragmatisme, mais c'est une manière différente de situer la complexité du monde à une certaine échelle qui est biographique. Alors si je joue ce jeu-là, par exemple, je peux utiliser une figure qui m'aide à avancer dans ma réflexion, c'est celle de certains corsaires. Vous savez, les corsaires, c'est ces individus qui sont mandatés par certains États pour poursuivre la guerre par d'autres moyens, notamment sur le terrain économique, en rançonnant des navires naviguant pour le compte d'une puissance ennemie. Donc, c'est une manière, pour pousser le paradoxe presque un peu plus loin, on pourrait définir l'économie corsaire, la pratique corsaire comme une pratique administrative. C'est-à-dire qu'on a une administration au sens des hommes qui régulent de manière pacifique un monde social. Et puis, on a une autre administration, c'est une administration qui régule par des moyens non pacifiques, toujours pareil, l'économie d'un territoire sur lequel on entend avoir une certaine forme de contrôle. Et au titre des corsaires, il y a quelques figures qui sont plus connues que d'autres, par exemple, les frères Barberousse, ceux qu'on appelle comme ça en français. C'était deux frères qui sont originaires d'une île de la mer Égée, l'île de Lesbos actuelle, qu'on pense avoir été les fils, enfin, ils ont eu un père qui était sans doute né chrétien, puis qui a servi comme soldat après s'être converti dans la marine ottomane. Et en même temps, c'est réétabli à Lesbos en se mariant avec une femme chrétienne et ensuite a fait commerce de céramique et d'autres produits en mer Égée. Les frères Barberousse, donc Oruc et Huzur, eux, aussi ont développé des compétences de marins et se sont mis à faire du commerce de bois sur les côtes. L'un d'entre eux a été capturé par des corsaires travaillant, pour le coup, pour l'ordre des hospitaliers. Et ensuite, ils se sont, tous les deux, après la décision, la rançon qui a permis la libération de l'un de ses deux frères, se sont installés plus côté maghrébin et se sont mis à développer des activités, pour le coup, de corsaires au sens que j'ai dit, c'est-à-dire de détournement et de capture de navires marchands pour le compte d'autorités politiques. Alors, c'était la cour du représentant tunisois des Ottomans, des Ottomans, ou bien, avant les Ottomans, même le sultan de la dynastie des Hafsid, ou bien, c'était directement les Ottomans. Et donc, on a une carrière assez longue, notamment de la part de l'un des deux frères qui vit le plus longtemps, de ces corsaires qui travaillent à la fois pour une forme de paix, c'est-à-dire pour une forme d'établissement d'un système politique stable dans la région méditerranéenne et en même temps en utilisant des formes guerrières de régulation, si vous voulez. Bien, le cas biographique, un cas comme celui des Barberous, il est intéressant parce qu'il amène à cette question que je vais poser et reposer pour conclure de comment on devient ottoman, finalement. Pourquoi je considère que le ou les Barberous sont des Ottomans, à quel titre je le fais ? On peut le dire qu'eux-mêmes s'appelaient des Ottomans peut-être, à certains moments dans des documents, mais en même temps on peut dire qu'ils le sont surtout devenus et que précisément, comme je le disais, leur parcours biographique avec sa complexité pourrait laisser imaginer des destins très différents. Le fait de ne pas du tout se rattacher à la dynastie ottomane, de ne pas se mettre à son service aurait suffi à ce qu'ils cessent nominalement parlant d'être des Ottomans. Alors rappelons à titre de définition cette tentative qu'avait faite Max Hitzkovic avec un autre, mais je pense que c'est Hitzkovic l'auteur de ce passage pour chercher à définir ce que c'est qu'être ottoman. Donc vous voyez, conditions requises, il faut remplir des conditions requises pour l'obtention d'un statut de premier rang au sein de la société. Servir à la religion, servir à l'État, connaître le mode de vie ottoman. Bon, définition qui est relativement circulaire, puisque pour être ottoman, il faut connaître le mode de vie ottoman. Oui, mais c'est quoi le mode de vie ottoman ? Ah, c'est les coutumes de la société qui utilisait le turc ottoman. Dans un moment, on ne sait plus très bien comment on va s'arrêter de tourner en boucle. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est d'être sensible à certaines nuances de cette définition qui relèvent de l'obtention d'un statut. Vous voyez, par rapport aux Barberous, ce qui les qualifie comme ottomans, ils ne sont pas nés ottomans, ils ont obtenu, par différents détours complexes, des qualités qui, effectivement, les rendaient éligibles, en un sens. Ce qui renvoie à cette question de l'accession au statut et au fait que les ottomans pouvaient être une forme de société aristocratique, oui, mais sans noblesse. C'est-à-dire que on avait les ottomans au sens strict, c'est une élite des meilleurs, des meilleurs d'entre nous, donc c'est aristocratique, mais ça n'est pas un système de transmission de type héréditaire comme peut l'être une société à noblesse. Donc cette dimension acquise fait quelque chose qui veut dire que le devenir ottoman est au moins autant, voire plus important que l'être ottoman. Je conclue avec, au total, pour réélargir un petit peu et montrer que les signaux que j'ai essayé d'envoyer ne sont pas conçus pour juste être réservés à l'analyse de l'Empire ottoman, mais à la circulation entre empires que ce séminaire aujourd'hui organise. On peut reprendre un texte récent de Simona Cerruti, la métaphore du karst. Le karst, vous savez, c'est cette espèce de modelé de certains sols calcaires qui, sous l'action de l'érosion, se transforment en ensemble de grottes avec des résurgences de tous les côtés. Bon, si vous vous baladez du côté... Je crois que l'appellation karst vient d'abord de l'endroit où ça a été le plus étudié, qui est quelque part entre la Dalmatie et le... bon, par là, quoi, dans la région adriatique de l'ancienne Yougoslavie. Mais, peu importe. Là, le parcours karstique, c'est l'idée de ces formes de communication pour certaines souterraines, pour d'autres à ciel ouvert, où le sol se dérobe parfois un peu sous nos pieds, mais en même temps avec des résurgences surprenantes. Bon, Cerruti, l'applique justement, c'est un de ses ouvrages symboles, finalement, en langue française de cette manière d'écrire l'histoire en utilisant les trajectoires biographiques. Elle l'applique à un protagoniste qu'elle qualifie de turc d'Anatolie séjournant à Turin au XVIIIe siècle. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que les parcours karstiques, ils sont aussi dans l'écriture de l'histoire elle-même, avec, justement, des résurgences et des disparitions assez inattendues. L'une de ces résurgences, c'est le fait que Peter Brown, historien de l'Empire romain, notamment à l'époque de sa christianisation que vous avez peut-être lue, Peter Brown, dans l'ouvrage traduit en français sous le titre « Pouvoir et persuasion Antiquité tardive », fait explicitement référence pour toute une partie de sa conception de la société provinciale romaine à l'Empire ottoman. Ce qui peut surprendre rétrospectivement parce qu'on a l'impression que l'Empire ottoman est un peu le petit dernier le plus récemment venu au monde dans la profession des historiens. Et on voit comment dans les lectures qu'avait pu faire Peter Brown, l'idée du fonctionnement des sociétés notamment urbaines, des élites urbaines de ce qu'ils appellent les notables dans le monde arabe à l'époque ottomane avait beaucoup marqué Peter Brown. Pourquoi ? Parce qu'il avait lu Albert Ourani qui est un historien qui avait développé ce qu'on a appelé plus tard mais après rediscuté un paradigme de la politique des notables « the politics of notables » pour théoriser une forme de complexité de système dynamique de coalition politique à l'échelle des cités provinciales ottomanes. Bon, donc vous voyez il y a ce carte comme ça où Brown reprend Ourani et donc finalement c'est une histoire de l'Empire romain qui se fait grâce à une histoire de l'Empire ottoman et après éventuellement réciproquement. Plus généralement on a tout à l'heure cité l'ouvrage de Burbank et Cooper bon je ne voudrais pas dire mais Burbank et Cooper leur ouvrage il a été conçu avec l'Empire ottoman ils le disent très directement un jour on était à NYU à New York University on est allé à un séminaire d'un de nos collègues qui nous a parlé de l'Empire ottoman et là on s'est rendu compte que l'Empire ottoman c'était l'Empire qui nous permettrait de penser tous les autres empires je paraphrase je caricature à peine ce qu'ils disent et donc dans la traduction française ça donne dans l'introduction effectivement cette phrase l'Empire ottoman sera au centre de notre récit l'anglais dit à the center of our story donc vraiment notre histoire pour centre l'Empire ottoman pourquoi ? parce que c'est un empire qui a réussi à fusionner les traditions turciques byzantine, arabe, mongole et perse rien que ça pour créer un pouvoir durable flexible et transformateur donc il tire argument d'une dynamique historique d'une dynamique du faire empire ottoman pour penser aussi mieux penser les formes d'empires qu'essaient de concevoir les historiens aujourd'hui pour faire une sorte d'empire archétypal à partir de l'Empire ottoman donc c'est une manière de montrer comment tout empire est fait de plusieurs empires en fait si on devait retenir quelque chose et que moralité entre nous entre historiens faisons la paix enfin organisons la paix parce que le principe qui peut tendre à prévaloir aujourd'hui c'est de classer les empires entre eux pour en faire des domaines où on est relativement spécialisé chacun d'un empire et donc ça crée une politique savante très très particulière où chacun garde sa frontière or ce que montre un raisonnement comme celui de Burbank et Cooper c'est qu'une approche moins classificatoire et plus relationnelle mettant plus l'accent sur les processus de translation justement les translations impériales ferait davantage gagner pour comprendre les dynamiques pas seulement impériales mais les dynamiques historiques en général donc finalement l'hypothèse de Burbank et Cooper c'est pas seulement une hypothèse pour étudier les empires comme structure de paix c'est une hypothèse pour essayer de construire une structure de paix qu'utiliseraient les historiens d'aujourd'hui à mon avis